Les amis de maman, et qu'est-ce qu'ils font ? Ils te prennent en vidéo. Anticiper les activités, éviter les imprévus, c'est essentiel pour les autistes. C'est ce que font Arthur et sa maman avec ce tableau. Un planning sur lequel figure la structure d'accueil de jour pour autistes adultes où se rend Arthur du lundi au jeudi depuis 4 mois, ainsi que 9 heures de soins complémentaires chaque semaine qui coûtent près de 1300 euros par mois. Arthur va chez une graphothérapeute 3 fois par semaine pour la rééducation en lecture et en écriture. A côté de ça, pour continuer à le stimuler d'un point de vue cognitif sur ses acquisitions, en éveil intellectuel, développemental, motricité aussi, pédagogique, Arthur va en soins thérapeutiques libérales. Donc psychomotricité, ergothérapie, musicothérapie, et tout ça, ça concourt à son développement et à son épanouissement personnel. Arthur est aussi accompagné par Katia Molinier, son assistante de vie depuis 2 mois. J'essaye de le stimuler quand même un peu. L'autonomie, il l'a, mais justement, il faut le stimuler pour qu'il fasse certaines choses. Et c'est ce qu'elle a réussi à faire lorsqu'elle a récemment initié Arthur à la préparation de milkshake, une découverte pour le jeune homme. Ça a quel goût ? A bannin. Et c'est bon ? Oui. Aujourd'hui, Marie-Gabrielle Jeannette est satisfaite des soins et de l'accompagnement apporté à Arthur. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Lorsque Arthur a eu 12 ans, il n'y a plus eu de place pour lui au collège, alors qu'il avait été scolarisé dans une classe d'inclusion scolaire dès ses 3 ans. Le jeune homme s'est donc replié sur lui-même et a régressé. Moi, le combat, c'était pas de le sortir du système scolaire et de le mettre en hôpital de jour depuis l'âge de ses 5 ans, comme on nous l'avait proposé. Parce qu'ils vivent dans une institution, c'est-à-dire en marge de la société, même s'ils ont une prise en charge médico-sociale adaptée pour leur handicap. Malheureusement, ce sont des portes closes sur le reste de la société. Désormais, le nouvel espoir de Marie-Gabrielle Jeannette pour son fils est qu'il obtienne d'ici à quelques années une place dans un ESAT, un établissement et service d'aide par le travail, ainsi qu'un hébergement dans un centre adapté. Qui ? Oui, Arthur, c'est bien ce que tu fais.